Donc, on va parler aujourd'hui protection des réseaux et filtrage des flux avec un focus sur l'analyse protocolaire sur les pare-feuves. Alors, ce webinaire s'inscrit parmi tous les accompagnements qui sont proposés par le GCS, que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, donc ils sont en haut à droite. On va continuer l'année prochaine avec de nouvelles thématiques. Donc, un petit mot d'introduction sur ce sujet des pare-feuves. Donc, l'utilisation historique des pare-feuves, elle était plutôt faite pour la partie sortie vers Internet. On ne va pas aborder la partie fonction proxy et filtrage d'URL aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les flux et l'analyse protocolaire qu'on pourra en faire. Donc, les pare-feuves sont utilisés depuis très longtemps toujours comme des routeurs passerelles vers Internet. C'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Ils ont une fonction de translation d'adresse. Donc, on parle de NAT pour permettre le dialogue entre les machines qui sont présentes sur le réseau avec des machines qui sont exposées sur Internet qui, elles, ne connaissent pas le réseau interne. Ensuite, on va pouvoir toujours via ces pare-feuves présenter une adresse IP publique, souvent parmi plusieurs, puisque souvent dans vos établissements, vous disposez de plusieurs IP publiques. Et vous allez pouvoir les gérer au niveau du pare-feuves et vous allez même pouvoir potentiellement présenter une adresse IP publique différente en fonction du réseau depuis lequel l'utilisateur arrive. Ou une adresse IP spécifique, par exemple, pour un réseau de serveurs et une adresse IP spécifique pour un réseau de post-utilisateurs. Ensuite, on va avoir la partie règles de flux, donc règles de flux qui sont autorisées de préférence. Voilà, on va avoir l'action qui va être autorisée ou passée, suivant la dénomination qui peut être faite sur le pare-feu. La machine réseau source, enfin la machine ou le réseau source, pardon, Donc ça va être soit une adresse IP, soit une plage d'adresse. Un port source qui, généralement, n'est pas configuré car aléatoire. Donc la plupart des pare-feuves aujourd'hui proposent de ne pas le spécifier. Après, vous avez toujours l'option pour des règles bien spécifiques. Et ensuite, on va retrouver la machine ou le réseau de destination, là aussi avec une adresse IP ou une plage. Là, aujourd'hui, on va plus parler Internet, donc ça va être plutôt le réseau Internet en général. Et puis, pour chaque règle, on va définir un port de destination, port 80, 443 par exemple, en particulier pour la sortie vers Internet. Et du coup, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué. Et ça, en général, c'est, dans les bonnes pratiques, la dernière règle que l'on va configurer sur son pare-feu. À partir du moment où on commence à créer des règles, où on se dit qu'on crée des règles pour bloquer des flux, en général, c'est qu'on a loupé quelque chose. C'est qu'à un moment, on a autorisé trop de choses et pour le coup, on n'est pas bon. L'idée, c'est plutôt de faire des règles où on n'autorise que ce qui est strictement nécessaire. Et du coup, ça évite d'avoir à créer des règles après deux blocages. En général, règle de blocage, c'est plutôt une mauvaise pratique. Donc, exemple de ce qui va se passer lors d'une connexion, quand on va avoir une machine qui va surfer sur le web avec un filtrage dit basique sur lequel on n'applique pas d'analyse protocolaire. Donc, après résolution DNS, quand on a rentré l'URL du site qu'on veut contacter, le navigateur web va tenter de se connecter via le protocole HTTP au serveur sur le port 80. Donc, ça va ressembler à peu près à ça. Donc, le serveur va vouloir contacter le serveur qui, lui, est exposé sur Internet et ce flux va passer via le pare-feu. Donc, en gros, mon poste client, il va dire au pare-feu, je souhaite accéder à la machine qui s'appelle www.isanté-paysdelaloire.fr en HTTP sur le port 80. Le pare-feu va dire, attends, je vais analyser. Est-ce que j'ai une règle qui t'autorise ? Oui, j'ai une règle qui me dit que tu es autorisé à te connecter à Internet sur le port 80. Tu peux y aller. Et là, du coup, la connexion va bien s'établir sur le serveur qui présente le site. Là, le serveur web distant va répondre. Moi, ce que je te propose aujourd'hui en termes de sécurité, c'est de passer sur de l'HTTPS. Rebelote. Le navigateur web va tenter d'accéder en HTTP au serveur. Donc là, hop, et j'ai coupé le partage. Évidemment, je suis désolé. La nouvelle version de Teams avec ses gros boutons partout ne me facilite pas les choses. Hop, normalement, on est reparti. Vous devez avoir de nouveau mon écran. Donc là, mon post-client qui est à gauche va tenter d'aller contacter le site. Il passe via le pare-feu. Il dit je souhaite accéder à la machine www.isanté-paydelaloire.fr en HTTPS sur le port 443. Le pare-feu lui dit attends, je regarde. OK, j'ai une règle qui me dit que tu es autorisé à te connecter à Internet sur le port 443. Tu peux y aller. Jusque là, on ne fait pas de contrôle du protocole et de ce qui transite. On dit juste le réseau source est autorisé à accéder à Internet sur le port 443. Et donc, du coup, là, la connexion peut s'établir. Maintenant, beaucoup d'attaquants essayent de profiter de cette configuration, on va dire, basique pour tenter d'établir une connexion à partir du moment où ils ont compromis de machine pour tenter d'établir une connexion vers leur serveur de commande et de contrôle. Et très souvent, ils vont utiliser des ports par défaut, des ports qui sont les plus ouverts, on va dire, pour la partie surf. Donc, ça va être très souvent le port 80 et le port 443. Donc là, ma machine compromise va tenter de se connecter au serveur de l'attaquant sur le port 80. Ce qui va se passer, c'est que la machine dit je veux accéder à un serveur malveillant qui est exposé sur Internet sur le port 80. Le pare-feu va regarder au niveau de ses règles. Il dit, j'ai une règle qui me dit que tu es autorisé à te connecter à Internet sur le port 80. Tu peux y aller et il n'y a aucun souci. La connexion va bien pouvoir se faire. On va avoir exactement la même chose sur le port 443. Quand on est sur du filtrage simple, basique, avec uniquement source, port, destination, la connexion va s'établir de la même façon. Donc, l'intérêt de mettre en place de l'analyse protocolaire, qui est malheureusement encore trop souvent oubliée, ça va réduire les possibilités des attaquants parce que derrière, on va bien vérifier que le protocole qui est utilisé, par exemple sur le port 80, on va dire, ok, en sortie, tu as le droit d'accéder à Internet sur le port 80, mais en revanche, c'est bien un protocole HTTP qui doit être utilisé et non pas un autre type de protocole. Donc, il va y avoir cette première partie de contrôle. Ensuite, sur la plupart des pare-feux modernes, aujourd'hui, on va trouver aussi une fonction qui va permettre de détecter des attaques qui sont connues sur le protocole que l'on a autorisé. C'est-à-dire que si on a des vulnérabilités ou des attaques connues sur du protocole HTTP, par exemple, là, le pare-feu va venir bloquer le flux. Donc, c'est ce que j'ai inscrit en dessous. Donc, soit il va déclencher une alarme. Là, on est plutôt sur la fonction IDS en cas d'utilisation d'un protocole non autorisé ou de l'exploitation d'une vulnérabilité également. Et ensuite, quand on est vraiment là avec la fonction IPS, là, on va pouvoir bloquer le flux en cas d'utilisation d'un protocole non autorisé ou en cas d'exploitation d'une vulnérabilité. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler. Alors là, je vous ai mis un exemple avec un pare-feu Storm Shield puisque j'avais ça sous la main. Là, dans ma règle, en fait, c'est un petit peu trompeur d'ailleurs sur l'interface de Storm Shield. Je sais que chez d'autres constructeurs, c'est un peu la même problématique. En fait, quand on vient ici définir un port de destination, il nous parle tout de suite d'HTTP. En réalité, là, il n'y a vraiment pas le protocole qui est défini. C'est juste le port 80 TCP. Et là, il est appelé HTTP parce que classiquement, on sait que c'est de l'HTTP dans les standards qui est utilisé sur ce type de port. Donc, voilà, on le retrouve ici. Mais tant qu'on a fait ça, en réalité, on n'a pas mis en place la partie analyse du protocole. Voilà. Donc là, il faut bien se dire, on a uniquement ouvert en sortie vers le port 80. Quand on souhaite mettre en place l'analyse protocolaire, il faut bien venir définir le protocole qu'on retrouve ici. Donc là, on a quand même beaucoup de pare-feux aujourd'hui qui savent reconnaître les différents types de protocoles. Et donc là, on peut définir le protocole applicatif, dire que c'est de l'HTTP et surtout bien activer la partie IPS derrière pour pouvoir réaliser ce contrôle et bloquer les flux en cas de dérive. Même chose sur la partie HTTPS. Là, c'est pareil. Quand on a défini le port de destination HTTPS, en réalité, on a juste défini le port 443 en TCP en sortie. Et si on veut venir filtrer, enfin contrôler le protocole, ici, ça va être le protocole SSL qui est utilisé. Voilà. Alors, SSL, on est tout à fait d'accord que c'est une version, enfin, les SSL jusqu'à la version 3, c'est quelque chose qui est totalement obsolète et déprécié aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt sur du TLS en version 1.2, voire 1.3. Tout ce qui va être TLS 1.0, 1.1, c'est pareil. Ce sont aujourd'hui des protocoles qui sont dépréciés. Mais historiquement, en tout cas sur les pare-feux Storm Shield comme sur d'autres, on a toujours le protocole historique SSL qui est mentionné. Et là aussi, il faudra bien qu'on vienne activer l'IPS pour pouvoir effectuer ce contrôle. Donc, voilà à quoi ça va ressembler aujourd'hui si on décide de mettre en place ce filtrage protocolaire. Là, si j'ai une machine compromise qui tente de se connecter au serveur de l'attaquant sur le port 443, par exemple, ce qui va se passer si j'ai bien activé l'analyse protocolaire et l'IPS, là, ma machine va faire sa demande. Je souhaite accéder à un serveur qui est exposé sur Internet sur le port 443. Le pare-feu va regarder au niveau de ses règles, va lui dire « Ok, tu veux communiquer sur le port 443 avec une machine qui est exposée sur Internet ? » Tu peux y aller. La connexion va s'initialiser. Donc, connexion TCP va commencer à monter. Là, ce que le pare-feu va contrôler, c'est si le protocole qui est utilisé, donc « Est-ce que tu parles bien SSL ou TLS ? » Et là, si la réponse est non, il va tout simplement couper les flux et tout bloquer. Ce qui va permettre de bloquer l'attaque et de contrer entre guillemets l'attaque. Donc, pour illustrer tout ça, je vous ai préparé une petite vidéo. Donc, voilà en gros comment une attaque pourrait se produire. Là, on est sur un filtrage basique sans analyse protocolaire. Donc, j'ai ma victime qui ouvre un fichier malveillant. Là, on voit en bas de l'écran, rapidement, il y a une petite fenêtre d'invite de commande qui s'est ouverte. Et là, en fait, mon fichier malveillant, grâce au macro, va tenter de venir se connecter sur la machine de l'attaquant qui écoute sur le port 80. Vous l'avez en haut à droite. Donc là, on voit que la connexion a bien été établie. C'est un serveur Metasploit. Là, si je regarde, la session est bien montée. Si je vérifie l'adresse IP côté de la machine de ma victime, on voit que c'est bien la machine en question. Donc là, je vais pouvoir ouvrir un méterpréteur, consulter les infos de la machine. Je ne vous ai pas fait une démo d'une attaque complète. Juste regarder que c'est bien ma machine avec mon utilisateur et juste lancer un reboot. Mais derrière, comme vous l'imaginez, l'attaquant va pouvoir faire pas mal de choses. Ça permet de faire le lien avec un autre accompagnement que l'on propose sur la supervision des flux réseaux avec l'outil SELX. Là, c'est des choses que l'on peut voir, que l'on peut détecter en observant les flux réseaux passés, puisqu'on a des paquets très spécifiques. Donc là, on voit que c'est une réponse du serveur de commande et de contrôle. Et puis là, on voit en dessous une connexion HTTP qui a été établie avec un PowerShell pour aller télécharger un bout de charge malveillante. Et là, c'est pareil, c'est des choses... On voit ici que c'est bien du PowerShell. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut facilement détecter sur le réseau et qui vont être intéressantes pour, en tout cas, éveiller un peu les soupçons et se dire qu'il est en train de se passer quelque chose sur mon réseau. Un autre type de serveur de commande et de contrôle sur le port 443. Alors là, j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle Vilain et pour le coup, qui porte plutôt bien son nom, qui a une particularité, c'est qu'il arrive plutôt bien à camoufler sa connexion et il n'est pas toujours vu par les antivirus. Donc voilà, là, la connexion a bien été établie. Je vais pouvoir prendre la main sur la machine victime. Donc là, on voit que j'ai déjà pu ouvrir un shell sur la machine. On voit que c'est bien mon utilisateur. Et là, de la même façon, je vais pouvoir redémarrer la machine, mais je pourrais faire tout un tas d'actions bien plus malveillantes. De la même façon, ça, c'est des flux très spécifiques qu'on va pouvoir observer. Donc là, on a la partie demande de connexion où, en fait, il envoie un identifiant qui est formé d'une certaine façon que, en fait, ça nous permet de reconnaître que c'est ce type d'attaque qui est en train de se produire, en tout cas, ce type de connexion qui est en train de se faire vers un serveur malveillant. Et puis là aussi, on va pouvoir avoir la connexion et l'ouverture du shell grâce à la réponse qui est faite par le serveur malveillant qui est en face. Donc là, maintenant, l'idée, c'est d'activer... Là, vous voyez les règles basiques. Là, l'idée, c'est d'activer les règles avec l'analyse protocolaire. Donc là, on voit bien le protocole HTTP qui est défini. Ici, le protocole SSL. Donc voilà, si on regarde sur le détail de la règle, on a bien choisi le protocole applicatif. On a bien choisi ça pour le port 443 et l'IPS est bien activé. Et là, de la même façon, pour le port 80, le protocole HTTP a bien été défini comme protocole à analyser et comme protocole autorisé, surtout. Donc voilà, une fois qu'on a appliqué la nouvelle politique sur le pare-feu, on va retenter une connexion. Alors déjà, pour vous montrer, la machine continue bien d'accéder à Internet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, si elle veut se connecter à un site web, on peut toujours se connecter puisque là, on fait bien de l'HTTPS. On est bien sur du flux SSL. Donc, pas de souci. Là, en revanche, quand on va relancer une tentative de connexion via notre fichier malveillant, pareil, on voit en bas la petite fenêtre de l'invite de commande qui s'est ouverte. Et là, si on regarde en haut à droite sur la machine de l'attaquant qui écoute sur le port 80, voilà, on a une connexion qui arrive, mais on voit qu'elle est refermée immédiatement. Tout simplement parce que le pare-feu a fait son boulot. Il a autorisé la connexion TCP. Il a vu que ce n'était pas de l'HTTPS derrière sur le port 80 et il a tout simplement coupé la connexion. Donc là, si je retente, pareil, ma petite fenêtre qui s'ouvre en bas, on retente la connexion sur la machine. Là, c'est pareil. Le serveur essaye d'initialiser la connexion avec la machine victime qui essaye de se connecter. Et là, on voit que ça ne passe pas. Voilà. Là, on n'a pas de session qui est montée et du coup, on a coupé l'herbe sous le pied à notre attaquant. Même chose sur le port 443. Là, c'est pareil. On a vu rapidement la petite fenêtre PowerShell qui s'est ouverte en bas. Là, on peut voir que la connexion a été coupée. On n'a pas de session d'ouverte. Et si on retente, la réponse est un peu longue à venir, mais vous allez voir également que la connexion est bloquée. Voilà. Là, on voit que derrière, le serveur n'a pas pu initier la connexion avec la machine victime. Une chose intéressante qu'on va avoir aussi, c'est sur la partie monitoring où là, on va pouvoir avoir des traces qui pourront également être intéressantes à faire remonter au niveau d'un sième. Là, on voit la règle, le nom de la règle qui est utilisé. On voit l'heure de la connexion, le protocole. Voilà. Le nom du port de destination, le numéro de port. Et là, il nous dit bien que ça a été bloqué. Alors, les messages ne sont pas toujours très parlants. Données additionnelles en fin de réponse, ce n'est pas forcément très parlant. En réalité, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas un protocole HTTP. Là, on peut regarder. On a la même chose. Donc, sur la règle, sur le port 443 en sortie, pareil, là, on a une alarme. Ça a été bloqué. Alors là, il nous dit pareil un message qui n'est pas forcément très parlant, qui est différent dans la version de SSL. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'il a bien permis de bloquer les flux. Alors, on est tout à fait d'accord que si le serveur de l'attaquant utilise du TLS, ça ne pourra pas être bloqué. mais on va quand même pouvoir bloquer énormément d'attaques, on va dire, assez basiques avec ça. Et on va être plutôt dans les bonnes pratiques. qui ne pourra pas être bloqué, on va être bloqué contre l'attaque de la route, tu pours être bloqué. Sous-titrage FR ?